Bonsoir, merci d'être là. Jean-Luc Lemoyne pour les questions qu'il y a de tiers, ça nous a manqué. Pendant 15 jours, Jean-Luc, la scène s'ouvre. Je ne sais pas si ça vous a manqué. Ah oui ? Parce que vous ne savez pas ce qui va passer. Allez, tout de suite, une question. Bonjour, je m'appelle Edith. Je trouve Cyril Hanouna très brillant et très beau au niveau du physique. Donc je voulais savoir si les chroniqueurs l'aimaient vraiment ou s'ils faisaient juste semblant pour rester dans l'équipe. Pas mal. Déjà, la question est pas mal. Elle est pas mal. C'est une très bonne question que vous posez là, chère Edith. C'est les réponses qui vont être dures. Je ne sais pas. Y a-t-il des faumes dans l'équipe, des gens qui sont là uniquement par intérêt ? Des gens qui jalouseraient secrètement Cyril et n'attendraient que le bon moment pour lui planter une pelle à gâteau dans le dos ? Évidemment, non. Vous avez raison, Cyril est très beau au niveau du physique, du visage et du corps. C'est pour ça qu'il plaît tant à tout le monde, aux filles. Et ça, dans l'équipe, tout le monde le comprend. Mais qu'est-ce qu'il lui trouve ? Qu'est-ce qu'il lui trouve ? Le charme de la réussite. Les femmes adorent les hommes qui réussissent. Les femmes adorent les hommes qui réussissent. Sinon, ils seraient tricards comme nous, le poilu. Ça peut paraître anecdotique comme Magneto, mais le problème, c'est que c'est un sujet qui travaille vraiment Thierry Moreau. Parce que tous les jours, la même question revient. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elles lui trouvent ? C'est ce que les filles lui trouvent à Cyril. La patate. La patate. Bon, visiblement, à part Camille, il n'y a personne qui comprend ce que les filles trouvent à Cyril. Et pourtant, il est très respecté dans l'équipe. Je vais même trahir un petit secret. Quand il traîne dans sa loge avant de nous rejoindre au plateau, il nous manque. Oui. Surtout à Valérie Benaïm. Ah, là, elle, évidemment. Il fait quoi, c'est mon corps de rose ? Et je vais trahir un autre secret pour les téléspectateurs. Sachez que nous sommes en renégociation avec Valérie Benaïm pour la rentrée au niveau de la radio et de la télévision. Voilà. On était. On était. Oui, merci, Jean-Luc. Merci, heureusement que vous êtes là. Franchement, c'est pas sympa, le vendeur de rose. Moi, je n'oserais pas parler comme ça de mon patron. Mais bon, je vous rassure, Cyril. Tout le monde ne vous appelle pas comme ça. Moi, ça ne me dérange pas, en plus. Regardez. Est-ce que vous avez envie de voir Cyril Manouna ? Oui ! Bah, nous aussi, nous surtout. Vous avez envie de voir Cyril Manouna ? Vous avez vraiment envie de voir Cyril Manouna ? Guignol, 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 Guignol. Pourquoi Guignol ? On va voir Guignol. Oui, Bertrand aussi. Méfiez-vous du puceau maléfique. Il a l'air gentil comme ça, mais c'est une teigne. Mais c'est horrible parce que lui, c'est vraiment méchant. Ah, mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous. Ah, mais il est méchant avec tout le monde. Il est méchant avec tout le monde. Mais oui, bien sûr. Mais j'en étais sûr. Mais même quand il n'est pas à la table, regardez-le. Pendant qu'Enora a débatté sur le Bachelor, il était très convaincu. Non, mais ce positif, ce n'est pas péjoratif. Ce gars, là, bon, on s'en moque. Il veut passer à la télé. Les meufs, elles veulent passer à la télé. Mais il y a une production derrière qui crée... Non, mais j'en étais sûr que c'était le pire, lui. Non, mais il faut me comprendre que j'attends deux heures avant de rentrer. C'est une petite grimace. Ben, j'ai dit, dans ces cas-là... Maintenant, vous allez attendre six heures. Parce que dans ces cas-là, on n'est pas pour la violence, mais on se dit qu'il mérite un peu que vous vous occupiez de lui pendant sa rubrique. Ils ont profité de là. C'est une bande de gamins. C'est bien. Je viens de dire au téléspecteur, ils me tapent aussi, beaucoup. Mais je n'ai pas les images. Si, 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 arrêtez. Vous ne m'avez pas tapé. Mais vous tapez en premier. Ah, vous provoquez. Alors, vous tapez, c'est les gens qui vous provoquent. C'est moche. C'est moche de répondre par la violence. C'est moche. Mais Bertrand, ce n'est pas que la violence. C'est aussi un homme qui est de plus en plus souvent autour de la table. Et ça, ça le met en joie. Mais vraiment. On va faire un petit jeu. Je vous montre trois chroniqueurs pendant le générique. Devinez qui est le dernier arrivé et le plus heureux. Il est content. Je vous embrasse. Bravo, ça fait plaisir, voyez. Mais vous venez quand vous voulez autour de la table. Il est tout content. Vous venez quand vous voulez, vous êtes content comme ça. Vous restez là. Il fait du ski de chien. Il est formidable. Il est formidable. Parce que Bertrand, il faut le savoir, c'est un jeune chien fou. Il est un chien fou qui va même trop vite pour ses voisins. Attention tout de suite. Le moment de solitude de la semaine. Il est parti. Il est parti, il est parti ou quoi ? On peut le revoir, on peut le revoir. Ah si, bon le revoir, c'est validique. Non, mais ce que j'ai amusé, c'est la tête de Jean-Michel à la fois. Mais ouais, c'est ça. Traumatisé quand même. C'est ça. Ça va trop vite pour lui. Le monde va trop vite. Allez-y. Le monde va trop vite pour Jean-Michel Maire. Ça va une vitesse aujourd'hui, Jean-Michel. Non, non, le petit dieu. Dans les moments de solitude, il y a aussi cet animateur qui essaye de faire sérieux, de faire un teasing et qui a perdu toute crédibilité à cause d'un simple stylo. Regardez bien en bas. C'est le Julien Courbet dira tout dans tous pas à mon poste. parce que ça suppute que c'était mon crayon. Ça va un peu tout péter. En plus, c'était le crayon de Thierry Moreau. Et d'ailleurs, Julien Courbet, il viendra la semaine prochaine. Il vient nous voir mardi. Voilà. Beau désir. Mais le stylo, en revanche, on ne le reverra pas. Alors pour continuer dans les moments pénibles, vous le savez, touche pas mon poste, c'est parfois des blagues qu'il n'aurait jamais dû voir le jour. Face à ces grandes catastrophes, deux attitudes sont possibles. Soit vous fermez les yeux et vous vous perçois qu'elles n'ont jamais existé, soit vous les regardez en face et vous faites votre devoir de mémoire. Pour que ça ne plus jamais, ça ne se reproduise. Je vous demanderai de ne pas applaudir. Plus. C'était hier dans le championnat espagnol. Le Barça reçoit Villarreal et on se baigne l'LS. Il est à faune comme Cyril. Mais lui, il est plus évolué. C'est la faune 5. Est-ce que tu crois que je peux la sortir ? Si Ali est là, moi, je suis papa. C'est genre de blague. J'adore, oui, c'est genre de blague. Bravo. On est l'artiste. Bravo. Pourquoi il demande à Jean-Michel Maire ? Il va l'envoyer dans le mur, il le sait très bien. Oui, mais il aime bien. Il aime bien quand même. C'est important de se rappeler de ses grands désastres pour éviter des plus grands. Comme ce jour où Cyril nous parlait de Fatou. La compagne de Gilles Verdez, rappelez-vous. Fatou, elle est magnifique. D'ailleurs, je vous ai dit, vous n'allez jamais me croire, la meuf de Gilles Verdez, c'est un avion. Ils ne m'ont pas cru. Il est malheureux, il est bon. Ce qui est surtout étonnant, c'est qu'il soit dans l'avion, avec la tête qu'il a. Sortez-vous. Mais il ne va pas la fois. Et l'autre, et l'autre. Le bouffon. Le faillot, le bouffon. Je lui avais dit de ne pas la faire. Je lui avais dit. Le vieux coup. Mais enfin, la sortie de Jean-Michel était méritée. Le problème avec Jean-Michel, c'est que quand les gens ne rient pas, ils ne se disent pas que Savane est mauvaise, ils se disent juste que les gens sont trop cons pour l'avoir comprise. Donc, il revient dessus. Regardez, l'homme qui ne lâche jamais l'affaire. Bonsoir à tous. Je suis rapidement pour rejoindre dans la bourgure du subestre. C'est lourd. Pas dans, pas en termes de pénétration. Les gens dans l'avion, quand c'est un avion, il est dedans. Non ? Mais ça voulait dire qu'il pénètre. Mais non, c'est pas pour ça. Oh, 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 oh. Un avion, il est dans l'avion, il est pas sageux. Il est pas dedans. Il est comme dans le train. C'est pas en termes de... Jean-Michel a mis une minute trente à coin avec Gilles Verdez qui ne voulait pas se moquer de lui. Il a saoulé de tout le monde. C'est ça. Mais il a quand même un cœur, Jean-Michel. Il voulait pas qu'il se vexe. Donc, logiquement, trois minutes après, quand le direct a recommencé et qu'on parlait de The Best, voilà ce qu'il a dit à Gilles. Et quant à Christophe Beaugrand, la tout humour de l'émission, c'est comme si tu disais que Gilles Verdez, il a toute sensualité d'une soirée. C'est un peu plus. Mais qu'est-ce que... Mais c'est un deuxième fois que tu l'attaques sur son fils et que tu l'as mis, c'est dégueulasse. C'est gratuit. Il est content. Mais ce que j'aime, vous avez vu, il va appuyer les blagues vers là. Non, mais juste... Non, c'est pas ça. Parce que moi, je connais bien, mon Jean-Michel, je connais par cœur, quand il brode et dit n'importe quoi, il rajoute des voix là à chaque fin de phrase et quand il n'assume pas une vanne, il pousse des sourcils sans raison que tu fais comme... Oui, c'est ça. Renvoyez la scène. Vous vous disiez que Gilles Vernaise, il a toute sensualité d'une soirée. Là, il n'assume pas. Il n'assume pas, c'est vrai. Là, il n'assume pas, mais la question qu'on pourrait se poser, mais pourquoi il n'assume-t-il pas ? Je sais pourquoi il n'assume pas. Je me rappelle très bien de cette séquence. Quand t'es méchant, je me rappelle très bien de cette séquence. Quand t'es méchant, t'es méchant. À moins que... Je vous propose de revenir 5 minutes en arrière. Eh oui. Je me rappelle très bien. Au moment, tout souvent, c'est comme si dans une soirée, tu dis que c'est Vernaise la touche du sexe. Je suis d'accord avec toi. J'ai déjà mis un truc avant. Non, mais c'est vrai. Là, ça a une consolidée. Ouais, ça a une consolidée. C'est Vernaise la touche du sexe. Au Louvain, la touche jeunesse. Non, non, non. C'est bien, regarde. Bon, Gilles. Bon, Gilles. Il a un problème. Je leur donne mes cartouches, j'ai obligé. C'est pour ça que je rigolais comme ça, parce que je le voyais, il était tout content de le dire. Et l'autre à côté qui veut sortir une autre base où Louvain la touche jeunesse. Non, non, pas ça. Il y a toujours un relou dans une soirée. En tout cas, c'était pour te rassurer, Gilles, Jean-Michel n'a rien contre toi, c'est Cyril. Je vous adore, Gilles. Quand on ne lui souffle pas ce qu'il doit dire, Jean-Michel, il t'aime beaucoup. Il est plus sympa avec toi, il est même admiratif. Il y a quelques jours, Cyril t'avait demandé un poème sur les femmes. Est-ce que tu veux connaître la réaction de Jean-Michel juste après ? Volontiers. Regarde. Gilles. Non, je te dis que s'il devait me faire ça, je te préfère être dans une cellule avec Francis Paume qui est avec... Je ne sais pas, tu ne te préfères pas être avec Fourniré ou Francis Paume dans une cellule qui est avec Vernès ? Ça se plaide, hein ? Ça se plaide pas, c'est sûr. C'est un fou. Oh là là, c'est bon. Eh, Gilles. Je rigole. C'était pas sa semaine à Gilles. Oui, Gilles. Tant de haine, ça cache tellement d'amour que je te pardonne. Merci, Gilles. Merci, Gilles. Il est... J'ai vu, c'est un mec bien, Gilles. Non, il est un peu con, là. Souvent, des gens me demandent pourquoi je montre surtout ce côté-là de la table des chroniqueurs si j'essaie de protéger les autres. Eh bien, pas du tout. C'est juste que de ce côté-là, enfin, de ce côté-là, ça discute, ça dit beaucoup de conneries, alors que de l'autre côté, il se passe ça pendant les pubs. Oula. C'est horrible. On est trop copains. Ah oui. Ils se parlent pas du tout ce côté-là. Ils sont pas potes. Mais bon, heureusement, de l'autre côté, ils sont très prolifiques et même si je comprends pas tout parce que parfois, tu sens qu'ils veulent aborder des sujets intelligents mais ils sont pas équipés pour. Aujourd'hui, dans les conversations de l'impossible, Thierry et Jean-Michel parlent de la conquête spatiale aux Etats-Unis sous Kennedy. Oh, ça sent bon, ça. Par exemple, sur la navette spatiale, les trucs qui isolent la rentrée dans l'atmosphère, les briques, et bien maintenant, c'est utilisé dans les matériaux pour isoler les maisons. Et ça a été mis au point. Et ton cul, tu l'isoles pas ? Et je te dirais qu'avant, les maisons étaient très minisolées, on avait pas besoin de navettes à la salle. Ça, c'est comme... Alors, en plus, les trucs isolent et isolent tes mondiaques. Vraiment ? La navette colombus s'est explosé en plein vol avec tes briques à la con. C'était pas ça, c'était une fuite. Non, c'est une navette. Je parle pas de celle qui a l'explosé au décollage. C'est celle qui est en rentrant dans l'atmosphère, explosée, parce qu'il y a une tuyde qui s'est barrée, l'explosé à l'atterrissage. C'est un peu ça. T'as une mémoire ? Non, mais il n'y a jamais eu d'explosions. Il n'y a jamais eu d'explosions. On n'a pas perdu de navette au retour. Mais non, jamais de la vie. Il perd la boule, le kiki, putain. Il dit qu'on a perdu une navette spatiale au retour dans l'entrée. avec les briques qui se sont barrés. C'était dans un film. Mais oui, c'est dans un film. Mais oui, c'est dans un film. Les journaux, les extraterrestres. Les extraterrestres. Je l'adore. La flèche. La flèche. Et quand il dit que j'ai pas de maison, je m'en fous. Le mec basic. Une dernière question. Ah oui, aujourd'hui. Allez, on y va. Bonjour, je m'appelle Geneviève. Vous venez de faire le pont du 1er mai, celui du 8 mai. Donc je voulais juste savoir ça va les grosses feignasses ? Elle a raison. Elle a raison. Merci Jean-Luc Jambon !